Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la clonique de MBT. Mesdames et messieurs, j'apprends à l'instant que Martinez Zogo, animateur à la chaîne de radio Amplitude FM dans la ville de Yaoundé, a été assassiné. Plusieurs indices, des indices le démontrent, puisque nous avons contacté tout à l'heure un membre de sa famille qui nous a dit que ses vêtements et ses chaussures auraient été retrouvés à soi dans un coin pas très loin d'une brossaille. Donc, il est donc possible que Martinez Zogo ait été assassiné par les gros bras de Jean-Pierre Amourou, Bélinga. C'est ce qui de plus en plus devient clair, on ne peut plus clair. Voilà, donc, Martinez Zogo aurait donc été assassiné par les tueurs professionnels de Jean-Pierre Amourou, Bélinga. Alors, cette chronique de MBT s'adresse à M. Jean-Pierre Amourou, Bélinga, qui est le patron du groupe L'Anecdote au Cameroun, qui en ce moment est le commanditaire de l'enlèvement de l'animateur radio Martinez Zogo. M. Jean-Pierre Amourou, Bélinga, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très très bien. Bien, je commencerai par dire que vous-là, vous êtes un voleur, vous êtes un pilleur, vous êtes un détourneur de fonds publics, toute catégorie, c'est Michel Biemton qui parle. Tu comprends? Tu es un voleur, Jean-Pierre Amourou, Bélinga. Tu passes tout ton temps à piller les caisses de l'État pour te bâtir une fortune, on te considère comme les hommes l'or des hommes l'or, le plus grand homme d'affaires que les Bétis n'aient jamais eu, etc., etc. Alors que tu passes ton temps à rendre les Camerounais misérables, à piller le fruit de leurs impôts, etc., etc. Amourou, Bélinga, ton nom revient plusieurs fois parmi ceux qui ont détourné de l'argent dans les lignes budgétaires 94 et 65. Tu as bénéficié des centaines de millions à travers ces lignes budgétaires-là. C'était en vertu de quoi? En vertu de quoi? Louis-Paul Mottazé, ton ami, qui est ministre des Finances, là, verse des milliards au groupe de presse l'anecdote. Alors que des centaines de journaux, alors qu'il existe des centaines de journaux, des centaines de radios et des centaines de chaînes de télévision à travers le Cameroun qui ont du mal, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal à payer le personnel parce que l'aide publique à la presse privée que l'on verse à toute la presse camerounaise représente le un dixième de ce que Louis-Paul Mottazé te verse à toi. Tu as compris, Jean-Pierre Amourou, Bélinga. Dis-moi, au nom de quoi est-ce que Louis-Paul Mottazé, qui est ministre des Finances, t'octroie des centaines de millions, voire le milliard, chaque année, juste pour le groupe de presse l'anecdote. Alors que le reste de la presse camerounaise brouille du noir, au nom de quoi ? Amourou, Bélinga, il faut que les Camerounais sachent que tu es impliqué dans l'octroi des avances de soldes fictives aux fonctionnaires camerounais. Tu es impliqué dans cette affaire qui a conduit Emmanuel Lebeau en prison. Il faut que les Camerounais le sachent. Et il faut également que les Camerounais sachent que ta banque vision finance cela. C'est le fruit de l'agent du contribuable camerounais. C'est l'agent du contribuable camerounais qui a bâti cette institution bancaire dont tu es le responsable. Il faut que les Camerounais le sachent. Il faut également que les Camerounais se rappellent qu'à Tanganji et toi, vous avez pillé la camposte. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un rapport de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, qui vous a dénoncé en 2011 comme étant les principaux prévaricateurs à la Cameroun Postal Services. Ce n'est pas Michel Biemton qui le dit. C'est un rapport de la Commission nationale anticorruption. Et aujourd'hui, parce que Martinez Zogo consacre ses émissions à ces scandales financiers dans lesquels tu es impliqué, tu envoies tes gros bras pour l'enlever. Jean-Pierre Amourou Bélinga, il faut que les Camerounais sachent que tu es à la tête d'une milice qui enlève les gens, qui assassine les gens et qui prélève des organes pour des messes noires avec des amis du régime des biens. Amourou Bélinga, il faut que les Camerounais le sachent. Il faut qu'ils le sachent. Et que ce sont les membres de ta milice-là qui sévient à Yaoundé et dans les environs. C'est cette milice-là qui a enlevé Martinez Zogo. Alors, je vais te dire gentiment, M. Jean-Pierre Amourou Bélinga, homme lord et homme lord, bat-toi pour que Martinez Zogo nous revienne vivant de là où il se trouve, de son lieu de captivité. Jean-Pierre Amourou Bélinga, bat-toi pour que Martinez Zogo nous revienne vivant. c'est un de ses frères qui te parle parce que c'est mon cousin, les Manguissas sont mes cousins. Et Martinez Zogo, c'est un Manguissa. Bat-toi, Jean-Pierre Amourou Bélinga, pour que Martinez Zogo nous revienne sans la moindre égratigneux. Parce que si quelque chose arrive à Martinez, si par malheur, Martinez Zogo aurait été assassiné par tes hommes, sache que ce sera le début de ta chute. Ça, c'est moi qui te le dis. « Si quelque chose de grave arrive à Martinez Zogo, Jean-Pierre Amourou Bélinga, sache que tu porteras sa mort sur ta conscience et à partir de cet instant-là, toute ta fortune que tu as bâtie sur du sable, sur un sable mouvant là, c'est-à-dire que cette fortune-là que tu as bâtie sur le sang, la sueur des Camerounais qui se battent nuit et jour pour vivre, pour survivre, et ils payent les impôts et parfois le plus cher possible. Et maintenant, tes amis et toi, vous ramassent ces impôts-là pour vous bâtir une fortune. Sache que tes affaires dont tu parles là vont s'effondrer comme un château de cartes. Si quelque chose arrive à Martinez Zogo, il faut que tu le saches Jean-Pierre Amourou Bélinga. Il n'y a pas plus, il y a eu plus de puissances que toi dans ce pays à Amourou Bélinga. Il y a eu plus puissances que toi. Les Omba Damase, les Jean Fouchivé, les Andze Tungui, etc. Ils étaient plus puissances que toi. Mais on connaît tous comment ils sont finis. « Tu te souviens de Omba Laboute, le patron de la DGRE ? » Il est impliqué dans la disparition du journaliste Bibi Ngota en 2010. Parce que ce sont ses services de la DGRE sur l'instruction de ton petit copain Laurent Isso qui est ministre de la justice qui sont allés arrêter Bibi Ngota et trois autres journalistes. C'est Laurent Isso qui a donné les instructions pour qu'on aille les arrêter. Ils ont été conduits à la DGRE au sous-sol qui est situé pas très loin du lac à Yaoundé. Ils ont été torturés à l'aide de Chalumeau qu'on leur a placé sous la plante des pieds. Ils ont été torturés puis jetés en prison. Et à la prison centrale de Konengi Bibi Ngota a trouvé la mort. Et tu connais comment Moubelabou t'est fini. Il a disparu de la circulation à cause de ce problème de Bibi Ngota. Bibi Ngota c'était un journaliste. Bibi Ngota était un journaliste et je tiens à te dire Jean-Pierre Amour Bélinga que si la communauté internationale c'est-à-dire que si les médias internationaux les ONG internationales prennent l'affaire de Martinez-Zogo en main tu es foutu. Tu comprends Amour Bélinga tu es foutu. Donc je vais te réitérer bats-toi pour que Martinez-Zogo revienne vivant Amour Bélinga bats-toi bats-toi pour que Martinez-Zogo revienne vivant sinon ce sera le début de ta chute. Tu as compris? Et sache que Laurent Esso ton parrain là ou je ne sais pas où c'est ta femme ou ton mari là Laurent Esso ne sera jamais président de la république dans ce pays. Tu as compris? Laurent Esso est même d'ailleurs sur un siège éjectable donc bientôt là lui-même on va l'envoyer à la touche on va la renvoyer à la touche toute personne au Cameroun qui touche à un journaliste écoute-moi bien Jean-Pierre Amour Bélinga toute personne au Cameroun qui touche à un journaliste sa chute est imminente je vais prendre par exemple mon cas quand le colonel Bankoui me jette en prison au Cameroun il se croit grand il se dit que non voilà il a réalisé un esprit mais ce qu'il ne savait pas c'est qu'il s'est attaqué à un roc aujourd'hui là aujourd'hui qui entend même encore parler de lui il est complètement aux oubliettes surtout que bientôt il ira en retraite parce que c'est depuis juin 2022 que Paul Biya a signé le décret l'envoyant en retraite et moi je lui lui avais dit que puisque tu t'es attaqué à moi tu t'es attaqué à moi pardon en me jetant en prison au Cameroun tu vas donc voir ce qui va t'arriver aujourd'hui qu'est-ce qu'il devient il est où il est où parce que j'ai décidé de l'étaler aïe et voilà le résultat aujourd'hui donc Amur Bellinga que les milliards que tu as là ne te montent pas sur la tête que ta fortune prétendue ne te fasse pas perdre la tête que l'ascendance que tu as sur certaines dignités du régime des billets j'ai suivi les voices où tu menaces le secrétaire général de la DGSN le commissaire Bayard le contre-amiral Fouda etc et l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique à qui tu t'adressais une fois là comme si tu parlais à ton enfant ne pense pas que Laurent Esso est éternel non Laurent Esso n'est pas éternel Laurent Esso ne pourra pas te protéger toute sa vie tu ne te trompes pas qu'on ne te trompe pas Amur Bellinga sache que ta chute est imminente si quelque chose il faut que Martinez nous revienne en bonne santé sans la moindre éraflue sans la moindre égratignée si quelque chose arrive à Martinez là où il est tu vas en payer le prix tu vas en payer le prix Amur Bellinga c'est moi qui te dis tu vas en payer le prix et tes affaires vont chuter comme un château de cartes et tu vas aller en prison tu vas faire la prison sache-le tu vas faire la prison tout ce qui est au Cameroun où il se croyait fort puissant pro grand etc les Bellinga Iboutou Bellinga Iboutou a assassiné les gens en désordre au Cameroun il a assassiné les gens les Monseigneurs Bala il y a un journaliste le journaliste de l'indique Alfred Zibi qu'il avait tué en 2013 parce qu'il se croyait grand il se croyait puissant aujourd'hui il est où ? il est où ? qu'est-ce qu'il devient ? et toi toi là Moubellinga tu penses que tu es qui ? tu es qui ? tu es qui ? tu penses que si Bia décide de t'anéantir ça lui coûte quoi ? qu'est-ce que ça lui coûte ? ça ne lui coûte rien il dit que même pas une seconde c'est-à-dire qu'en une seconde Paul Bia te réduit en néant surtout qu'en ce moment-là les médias internationaux sont en train se sont emparés du dossier Martinez mais mon ami tu es foutu tu es foutu parce que Bia n'aime pas quand son régime est tensé par la communauté internationale il n'aime pas ça il n'aime pas et quand cela arrive qu'est-ce qu'il fait ? il sacrifie des gens dans son entourage et c'est toi qui seras sacrifié s'il a fait Martinez il a prend une certaine tournure c'est donc le message que j'ai voulu faire passer à M. Jean-Pierre Amourou Bélinga le PDG du groupe L'Anecdote partagez au maximum et surtout abonnez-vous à ma page YouTube Michel Bientong merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !